Bonjour, je m'appelle Meïssa Nakiki Beladi, j'ai 30 ans et j'ai fait pas mal de dépression depuis approximativement 15 ans et je dois dire que la chose la plus angoissante pour moi à la fin de chaque épisode dépressif était de savoir pour sûr qu'il y allait avoir un nouvel épisode dépressif qui allait arriver. Ça fait maintenant 15 ans que je me bats contre la dépression et je dois dire que le plus dur à gérer depuis ces 15 ans sont les épisodes de rechute et savoir que même quand ça va mieux, à un moment ça ira forcément plus mal. Et des patients comme Meïssa, il y en a 8,6 millions uniquement l'année dernière et 80% d'entre eux rechuteront. Bonjour, je suis Nora Kiki Beladi et j'ai créé Dahlia, une application de détection de rechute de la dépression basée sur un algorithme qui utilise les données issues d'objets connectés. Chez Dahlia, nous avons trois objectifs. Le premier, c'est de maintenir la stabilisation des patients grâce à des programmes de prévention ultra personnalisés. Le second, c'est de détecter les rechutes de dépression grâce à notre algorithme. Enfin, le troisième, c'est de redonner le pouvoir aux patients en leur partageant leurs données de santé. Dahlia a vocation à être une solution de télésurveillance, c'est-à-dire qu'elle est prescrite par les psychiatres et les médecins généralistes à des patients qui ont vécu des épisodes dépressifs caractérisés le moment où ils sont stabilisés. Concrètement, comment ça fonctionne ? Notre algorithme va établir pendant un mois la normale de chacun de nos patients, c'est-à-dire qu'il va mesurer quelle est sa baseline sur les dizaines de variables de santé que nous allons suivre. Par exemple, la fréquence cardiaque au repos ou encore la durée du sommeil, le nombre de micro-réveils lorsque le patient est stabilisé. Toutes les 24 heures, l'algorithme va mesurer les déviations par rapport à sa normale. Certaines déviations sont significatives d'une rechute de dépression lorsqu'elles ont dépassé un certain seuil ou lorsqu'elles sont corrélées entre elles. Cet algorithme a été construit en machine learning supervisé, c'est-à-dire qu'il permet d'établir un score du PHQ 9. Notre mission est de détecter les rechutes d'un épisode dépressif caractérisé afin de réduire la durée de l'épisode ainsi que le degré de la sévérité. Aujourd'hui, nous avons un pilote sur 25 patients et nous allons lancer une étude sur 1000 patients et dans 4 centres hospitaliers. On aura besoin de votre aide pour trouver un maximum de patients et retrouvez-nous au congrès de l'encéphale fin janvier. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !